Je dois revenir des vacances bien encore vierges, je dois revenir pour allumer un bon cierge. Un thèse poétique laissé aux filles vieilles tel un brevier pour les vacances. Qui fréquentait, qui hantait, qui invitait, qui évitait pendant la période des vacances. Voilà les questions auxquelles ces pucelles de l'Institut Immaculé de la commune de Tori ont été conviées par l'initiatrice de cette rencontre de sensibilisation. Une fille très bien éduquée donne une femme bien éduquée et rend la famille respectable, respectueuse et respectée. La base de la famille étant bien assise, la société y trouve un bon socle sur lequel se hisser, s'appuyer pour s'élever. Rester vierge jusqu'au mariage, c'est le rêve des pensionnaires de cet institut qui prône les valeurs d'une femme digne. La femme c'est un temple, elle est à respecter et c'est un être digne, c'est un être de fierté. Donc la moindre des choses c'est que son sexe soit respecté. C'est pour ça que j'ai fait un tel choix. Également, je me dis qu'au-delà de la virginité, il y a la valeur mentale, la valeur psychique de la femme. Alors aujourd'hui, je peux dire devant tout le monde que je suis vraiment heureuse avec mon choix. On a intégré un nouveau site cette année, c'est à Adjara, des vocans, mais plus précisément dans la cité Le Soleil. Et ce site est plus grand, ça nous offre une plus grande capacité d'accueil. Et nous avons un bâtiment de type R plus 1, où en bas nous avons les dortoirs des filles. Internées dans ce temple de la virginité avec un cursus scolaire, ces jeunes filles sont capables de tenir toute une foule en haleine. Preuve qu'être immaculée ne veut pas dire être démodée.